Raj, le fondateur du site de conseil en séduction La Guaille, a cédé son activité à son acolyte Vincent. C'était il y a un an, et maintenant il publie une vidéo qui explique pourquoi il a complètement arrêté la drague de rue après 8 ans d'activité, et pourquoi il a quitté le secteur de la séduction. C'est très intéressant, on va l'analyser, c'est sur Morning Kiss. Bonjour, ici Alex Wagner, je suis coach certifié, formé à la PNL et expert en relations hommes-femmes. J'ai fondé Morning Kiss, la première école de séduction, pour accompagner mes clients dans leur évolution personnelle vers leur réussite sentimentale. Alors, la première raison que cite Raj pour avoir arrêté la drague de rue, et la drague tout court, c'est que, d'après lui, certains seraient partis en vrilles, et la drague les aurait détruits psychologiquement. J'en connais aussi qui sont un peu partis en vrilles, et je crois aussi que ça peut détruire certaines personnes psychologiquement. Alors, j'avoue que je ne comprends pas du tout, et j'espère que Raj n'est pas en train de parler de ses clients, parce que sinon ce serait assez inquiétant. Je ne comprends pas, parce que pour moi, apprendre à séduire, c'est d'abord oser confronter ses peurs, c'est sortir de sa zone de confort, c'est s'exposer sincèrement et donc imparfaitement aux femmes, en prenant le risque, justement, de ne pas plaire. Pour moi, il y a là-dedans une démarche qui est profondément, inhéremment saine. En complément, l'activité pédagogique que je pratique, activité d'accompagnement, consiste à prendre en compte l'individu et son historique. Donc j'adapte mes méthodes à chacun, à chaque individu et à son histoire. Donc ça ne me paraît pas possible, dans la façon que je pratique cette activité, qu'il y ait un départ en vrille ou une destruction psychologique. Je n'aurais jamais rien vu de tout ça. La deuxième raison que cite Raj, c'est qu'il y aurait d'après Raj un potentiel problème de circulation de gens dans la rue, si la drague de rue devait se pratiquer au-delà d'un petit nombre marginal de personnes. Tant qu'on ait une dizaine à faire ça dans une ville, ce n'est pas très grave. On ne va pas tellement interrompre les filles qui se baladent dans la rue. Par contre, quand il y a beaucoup de monde qui le fait, ça commence à être un vrai problème public. Le principe de Raj, c'est que c'est OK tant que c'est marginal, tant que peu d'hommes le font. Alors ça, pour moi, c'est terrible, parce que c'est comme si, ça semble dire que draguer, aborder dans la rue, c'est comme si c'était quelque chose de négatif, parce que tant qu'on le fait peu, là ça passe, mais s'il y a trop d'hommes qui le font, là ça ne va pas le faire. Comme si aborder dans la rue consistait à importuner les gens, parce qu'importuner les gens, après tout, si on le fait à dose homéopathique, s'il y a très peu d'hommes qui le font, peut-être que ça peut passer, mais si beaucoup s'y mettent, ça ne va pas aller. Alors, moi je ne suis absolument pas d'accord avec ça, évidemment, vous vous en doutez. Imaginons ce qui se passerait si tous les hommes de France faisaient un atelier Morning Kiss et apprenaient à aborder correctement. Est-ce que ces hommes-là se mettraient à aborder tout ce qui bouge, paralysant le pays ? Je ne pense pas, je vais vous expliquer pourquoi. Ça repose sur des statistiques. Regardez, en une après-midi, un homme qui sait aborder correctement, il va aborder une vingtaine de femmes. Il va repartir avec peut-être un numéro sur trois, s'il a les mêmes statistiques que moi, donc il va repartir avec six numéros. Et sur ces six numéros, il va convertir 50% en rendez-vous, donc il aura trois rendez-vous, et ces trois rendez-vous vont tous se concrétiser. Encore une fois, je me base sur mes propres statistiques, et donc ça va mener à trois copines, c'est-à-dire des relations sexuelles qui peuvent être longues ou courtes, selon l'entente de chacun. Admettons, c'est un homme qui est dans une recherche de multiplication de relations, dans ce cas-là, en deux après-midi intensifs, il va y avoir six copines, et je peux vous dire d'expérience personnelle, parce que j'ai eu moi-même une phase de multiplication de rencontres, au-delà de six, ça devient difficilement gérable. Donc vous voyez, en deux après-midi intensifs, vous pouvez être débordé de copines, et pour la plupart des hommes qui en veulent juste une sur la durée, évidemment, ça sera possible aussi. Donc quand on sait bien aborder, bien sûr qu'on ne va pas passer son temps à aborder tout ce qui bouge, ça n'aurait aucun sens. Qui plus est, je devrais rappeler que la plupart des femmes aiment la démarche d'être abordée tant que c'est fait correctement, avec respect, avec un peu de tact. Actuellement, le terrain est occupé par des relous, qui font des remarques désobligeantes, qui sifflent, ou qui font même des bruits d'animaux. Ça, bien entendu, c'est insupportable. Maintenant, aborder et draguer n'a rien à voir avec ce genre de comportement-là. Alors vous allez me dire, mais quid de la phase d'apprentissage ? Parce qu'un homme qui apprend à aborder, au début, il n'est pas bon. Ouais, mais est-ce que s'il n'est pas bon, est-ce que ça veut dire qu'il est irrespectueux ? Je ne pense pas, pas dans mon expérience. J'ai l'habitude, évidemment, d'accompagner sur le terrain des hommes qui sont inexpérimentés, qui forcément, au début, n'y arrivent pas très bien. Ces hommes-là, simplement, ils sont timides, ils sont plutôt impressionnés, et ils ont plutôt tendance à perdre leurs moyens. Donc, bien loin de devenir irrespectueux, en fait, simplement, ils vont faire des interactions qui, au début, vont mener nulle part. Le gros du boulot que fait un homme sur lui-même, quand il apprend à aborder, c'est d'apprendre de se lancer. Évidemment, quand il apprend à se lancer, il n'aborde personne, puisque, par définition, il ne sait pas encore se lancer. C'est un travail qu'il fait tout seul, et donc, ça n'affecte absolument pas les autres, par définition. Après, à partir du moment où il va aborder, il va progresser très rapidement, et très rapidement, il va apporter de la valeur, il va faire des interactions qui vont être agréables, et ça, ça va être sympa pour lui, et sympa pour les femmes qu'il va aborder, même quand elles ne sont pas disponibles. Vous savez, la preuve la plus flagrante, ce n'est pas moi qui en parle, c'est une journaliste de France 2 qui est venue à un atelier Morning Kiss, de A à Z, et qui a témoigné dans son reportage que c'était une démarche, ces ateliers de formation, qui bénéficiaient autant aux femmes que les hommes qui les abordent. Coach en séduction, comme Alex Wagner, que j'ai rencontré, qui a créé la première école de la séduction française pour les hommes. Moi, je dis, c'est bien pour nous les femmes, parce que ça va nous permettre d'être abordés par des gens qui sont respectueux, et donc, j'ai été le voir dans son école, c'est une véritable école, avec des murs, des élèves, un coach. Troisième point que soulève Arrage, c'est qu'il y aurait trop de misogynie dans le secteur de la séduction. C'est parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de misogynie dans cette communauté de séduction. Alors oui, je suis d'accord avec lui, et c'est bien dommage. Je peux peut-être comprendre pourquoi cette misogynie existe, dans le sens où ce sont peut-être des hommes qui ont eu des blessures par le passé avec les femmes, et qui veulent aujourd'hui se venger. Alors, ce n'est pas parce que je peux le comprendre que je l'approuve de choses différentes, mais c'est encore moins une raison pour moi pour quitter le secteur. Justement, c'est parce qu'il y a cette misogynie, ça, ça me fait une raison de plus pour œuvrer, pour utiliser l'influence que j'ai, pour peser, dans le sens inverse, du respect des femmes. Vous avez peut-être remarqué que le respect des femmes fait partie des caractéristiques principales de Morning Kiss, ce n'est pas pour rien. Mais vous voyez, il y a une nuance là. Parce que, oui, j'aime les femmes, mais ça ne veut pas dire que je me considère comme étant à leurs pieds. Oui, j'aime les femmes, mais ça ne veut pas dire que je les idolâtre ou que je les mets sur un piédestal. J'aime les femmes tout en me situant à égalité avec elles. Quatrième point que soulève Rage, c'est que pour Rage, la séduction, et beaucoup de choses qui se disent et s'écrivent sur Internet à propos de la séduction, expliquent qu'il faut être un mal alpha, un mal alpha dominant pour séduire. Et que Rage trouve ça frustrant, parce que pour lui, il pratique une séduction qui passe par la sincérité, qui passe par assumer ses maladresses. Je voulais prouver qu'on n'avait pas besoin d'être ce qu'on appelle un mal alpha, un mal dominant, comme on dit dans la communauté de séduction. Et je voulais montrer qu'il y avait une autre approche possible, plus basée sur la sincérité, sur le fait d'assumer ses maladresses. Et moi, j'ai envie de dire pourquoi cette opposition ? Moi, je prône les deux en même temps, à la fois d'être un mal alpha et à la fois d'avoir une séduction sincère et assumée. Les deux ne sont pas antinomiques. C'est ce qu'on a de retirer ce mythe du mal dominant, du mal alpha. Et enfin, toutes ces conneries. Et aussi, essayer de simplement expliquer, de prouver que c'était possible d'être un mec gentil, calme, doux, attentionné, et de quand même plaire aux filles. Alors, peut-être que je peux comprendre le point de vue de rage, dans le sens où il a une part féminine qui est peut-être particulièrement développée, et donc, lui, pense peut-être qu'il n'est pas, du coup, un mal alpha. En fait, il m'a fallu beaucoup de temps pour m'en rendre compte, parce que personne ne me l'avait expliqué, mais en fait, c'était un mec un peu efféminé, et que tu l'assumes, et que tu n'essayes pas de jouer le bonhomme tout le temps et le mal dominant. Peut-être qu'il a en tête une sorte de caricature du mal alpha, qui serait une sorte d'homme des cavernes préhistoriques, qui fait comme ça, sur son torse, comme un gorille. Bah oui, mais ce n'est pas le cas. Un mal alpha, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? C'est un homme qui sait qui il est. J'ai fait une petite liste, là. C'est un homme qui sait qui il est, donc il ne va pas plier ses opinions pour plaire. Et c'est justement, donc, un homme qui ne cherche pas à plaire, et en ce sens, il prend le risque de déplaire. Parce que c'est ça, la sincérité, c'est ça, le charisme. Un mal alpha, c'est quelqu'un qui sait où il va. Ça veut dire qu'il a des objectifs. Ça fait de lui un leader. Alors, notez qu'un leader, ce n'est pas forcément quelqu'un qui mène d'autres personnes, ça peut être le cas, mais un leader, ça peut aussi être quelqu'un qui fait son propre truc dans son coin, malgré ce qu'en pensent les autres, sans se soucier trop de ce qu'en pensent les autres. Un mal alpha, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui se donne les moyens de l'obtenir. C'est quelqu'un qui est donc capable d'agir sur son environnement. Un mal alpha, c'est un homme qui sait prendre la bonne distance, prendre sa place, qu'il ne sera ni effacé, ni envahissant. Parce qu'être effacé et être envahissant, ce sont deux facettes d'une même insécurité. Un mal alpha, c'est quelqu'un qui est conscient de sa propre valeur, et ça, ça va conditionner tout son comportement. Il va apporter des choses positives, il aura le sentiment de rayonner, parce qu'il n'est pas avec une femme pour lui soutirer quelque chose, il est là pour apporter quelque chose. Et moi, ce qui m'intrigue là-dedans, c'est que Raj, alors je ne le connais pas personnellement, mais je le connais pas mal via ses vidéos, Raj coche toutes ses cases. Malgré ce qu'il semble penser, Raj est, à mon sens, un mal alpha. Et le fait qu'il ait une part féminine particulièrement développée, n'y change rien. Ce ne sont pas des choses qui sont antinomiques. Si tu es un mec un peu efféminé, et que tu l'assumes, et que tu n'essayes pas de jouer le bonhomme tout le temps, et le mal dominant... Raj parle d'assumer ses maladresses. Bah oui, mais pourquoi, d'après Raj, je ne comprends pas, pourquoi, d'après lui, c'est antinomique avec être un mal alpha. Parce que justement, assumer, c'est peut-être le verbe le plus alpha de tous. En atelier, j'encourage mes clients, mes élèves, à assumer tout ce qui leur arrive, à assumer les distractions qui vont arriver, à assumer les tests que la femme en question va lancer, à assumer leurs propres émotions, et à assumer leurs propres difficultés. Un exemple, si un homme se sent un peu timide en interaction, ou s'il tombe en panne de conversation, la meilleure solution, c'est de l'assumer, c'est de commenter cet état de fait, c'est de dire à la femme, tu sais quoi, en venant de te voir, je pensais que ça serait beaucoup plus facile que ça, en réalité, je m'aperçois que je me sens un peu timide, et d'ailleurs, je ne sais plus trop quoi te dire, je n'ai pas l'habitude de faire ça. Vous voyez, comme assumer ses difficultés, en fait, c'est très alpha. parce qu'un mâle bêta, un mec vraiment timide et effacé, qui n'ose pas prendre sa place, ne va jamais commenter ses difficultés, il va simplement espérer que la femme, en face de lui, ne le remarque pas. c'est contre-impuitif. Cinquième point de rage, c'est qu'il dit, je cite, il se sentait mal, il avait des moments au plus bas, il était déprimé. J'étais simplement malheureux, en fait, j'étais mal dans ma peau, et je me rappelle qu'il y a des moments où j'étais vraiment au plus bas, et sur ma chaîne, j'explique plein de techniques, de développement personnel, qui consistent à méditer, à faire du sport, à bien manger, etc. Et quand tu es vraiment au plus bas, en fait, tu ne peux pas faire ça. Il est estimé qu'il pouvait difficilement faire des vidéos qui sont dans le but d'encourager les gens, si lui-même se sent déprimé, et se sent au plus bas. Bah oui, je peux comprendre que quand on se sent au plus bas, quand on se sent mal, quand on se sent déprimé, ce n'est pas la meilleure posture pour ensuite accompagner des gens, des clients, vers une évolution positive dans leur vie. Bah tu es obligé de tomber, de temps en temps, dans des phases dépressives extrêmement sombres, extrêmement profondes, extrêmement dures pour toi. Mais le truc, c'est que ça, ce n'est pas spécifique à la séduction. Raj aujourd'hui a ouvert une chaîne de développement personnel. Je lui souhaite d'avoir des clients plus tard, parce que sa chaîne me semble très bien. Alors, comment est-ce que ça serait un problème en séduction, mais pas en développement personnel, d'être déprimé, d'être au fond du trou ? Je ne vois pas vraiment le rapport avec la séduction, en fait. Sixième point, Raj dit, il n'a plus envie de faire des rencontres, il n'a plus besoin de ça, il a envie d'une relation stable, il veut tomber amoureux. Et pour Raj, faire plein de rencontres d'affilée n'est pas compatible avec ça, donc il a arrêté. Moi, je n'avais pas vraiment la motivation de faire beaucoup de rencontres, et j'avais plutôt envie de tomber amoureux, d'être en couple avec quelqu'un, et effectivement, faire beaucoup de rencontres d'affilée, être impliqué aussi fortement dans la drague, en en parlant régulièrement, ça ne marche pas en fait. Et en fait, faire les deux en même temps, être dans une recherche de relations, de couple sérieuse, et en même temps, faire beaucoup de rencontres dans la rue, ce n'est pas vraiment compatible. Et c'est aussi pour ça que j'ai arrêté. Alors là, je suis désolé, je suis alarmé, je suis effaré, parce que c'est comme si pour Raj, être coach en séduction, consiste à être un dragueur professionnel, à être quelqu'un qui fait des rencontres. Ben non, le métier d'un coach, c'est un métier qui est tourné vers l'autre, c'est un métier d'accompagnement, il s'agit d'accompagner l'autre dans son développement, dans son envol. Moi, je suis coach certifié, et j'ai fondé une école de séduction. Le fait que je sois en couple, ou célibataire, n'a rien à voir, et ne change rien à mon métier d'accompagnement. J'ai eu des phases où j'étais très mal, en fait, à faire des rencontres dans la rue, alors que je n'en avais pas vraiment envie. En fait, j'avais fait un site, et je donnais des conseils sur ce sujet-là, et à l'époque, je gagnais très bien ma vie. Si je continue à faire ça aujourd'hui, je gagnerais dix fois mieux ma vie financièrement. Mais je me sentais un peu enfermé par ça, parce que je n'avais plus le désir de faire autant de rencontres que j'avais pu avoir quand j'étais plus jeune. Mais aujourd'hui, j'ai 28 ans, et je n'ai pas forcément envie de le faire. Que je sois en couple, ou que je sois célibataire, en ayant envie de faire des rencontres, mon métier reste tourné vers le développement de mon client. Vous imaginez, c'est un peu comme si un gynécologue disait qu'il voulait arrêter son métier, parce qu'il voulait tomber amoureux, il veut se mettre en couple, et il trouve que tomber amoureux et se mettre en couple, c'est incompatible avec le fait de regarder des sexes féminins toute la journée. Mais si vous êtes une femme, est-ce que vous avez envie de consulter un gynécologue qui considère son métier comme ça ? Ou est-ce que vous préférez voir un professionnel pour qui regarder des sexes féminins n'a strictement rien à voir avec être célibataire ou être en couple ? Moi, je vous demande. Septième raison, Raj dit qu'il veut affirmer que c'est possible d'être un homme doux, gentil et attentionné, et il est un peu frustré de lire un peu partout sur Internet qu'avec les femmes, pour réussir, pour les séduire, il ne faut pas être doux, gentil et attentionné. S'il vous plaît, les mecs, croyez-moi, tu peux être gentil, tendre, attentionné, et plaire aux filles, c'est possible, et même plaire à des filles superbes, canon, très belles, et c'est même le meilleur moyen de plaire aux filles qui sont gentilles, tendres et attentionnées. Donc, ne vous prenez pas la tête, ne te prends pas la tête à essayer d'être un bad boy, à essayer d'être un dominant, d'essayer d'être je-sais-pas-quoi, d'essayer d'être un peu méchant avec les filles. Alors, oui, je peux comprendre que Raj ait ce sentiment, parce qu'il est sans doute, on le sent à sa façon de se comporter, on sent que c'est quelqu'un qui est relativement doux, relativement gentil, relativement attentionné. Mais le problème, c'est qu'il situe à nouveau une opposition entre être doux, gentil, et attentionné, et être un mâle alpha. Mais, hé, quand on est mâle alpha, ça ne veut pas forcément dire qu'on est un connard. Regardez-moi, par exemple, je me considère gentil, dans le sens où je suis quelqu'un de bienveillant. Mais ça ne veut pas dire que je cherche à plaire, ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un de sirupeux. Je suis également doux, dans le sens où je suis quelqu'un de tactile, j'adore le contact peau contre peau, j'adore les câlins. Mais je ne suis pas mielleux, et je sais aussi soulever une femme, la poser sur une table et la prendre. Il y a un moment pour tout. Et typiquement, chez moi, les câlins, ça vient après une phase qui, elle, est autrement moins câline. Je suis également quelqu'un d'attentionné, mais ça vient d'une position d'égalité et non pas d'infériorité. Je ne mets pas les femmes sur des piédestales. Alors, quand les femmes disent, quand on interroge une femme sur quel type d'homme elle veut et qu'elle répond, moi, je veux un mec qui est doux, gentil et attentionné, il faut les écouter. Les femmes, elles savent ce qu'elles veulent. Simplement, il y a une nuance de taille, il y a une distinction à faire. Quand on demande à une femme ce qu'elle veut comme homme et qu'elle vous répond à un mec doux, gentil et attentionné, c'est qu'elle est probablement d'abord en train d'imaginer dans sa tête un homme qui est confiant, qui est assumé, qui est assuré, qui est sexué et donc probablement un petit peu intimidant pour elle. Et ce mec-là, elle a envie qu'il soit doux, gentil et attentionné parce que ce mec-là, il le trouve un peu intimidant. Vous voyez la distinction ? Mais si vous n'êtes pas ce mec-là, vous ne pouvez pas être juste, doux, gentil et attentionné, ça ne suffit pas. Il faut d'abord être ce mec-là, confiant, assuré, sexué, un poil intimidant peut-être et ensuite, rajouter la douceur, la gentillesse, la bienveillance, les attentions. Huitième raison. Raj estime qu'en drague, on est obligé de transformer les femmes en objets et que c'est un problème fondamental et inextricable. Et lui, il n'y trouve plus son compte, il n'a plus envie de considérer les femmes comme des objets. Des choses très négatives, effectivement, quand tu dragues beaucoup dans la rue, tu vas tendre à, il faut le dire, objectifier, je ne sais pas comment on dit, mais tu vas tendre à transformer les femmes en objets, en cibles, et ça, c'est quasiment inévitable en fait. Là, je ne suis vraiment pas d'accord avec lui non plus. Mon cas. Alors, j'aurais aimé que ça aille sans dire, mais voilà, apparemment, ce n'est pas le cas, donc je vais le dire. Je considère que les femmes sont des personnes pensantes qui ont un libre arbitre. Ça paraît basique, mais il faut le répéter, apparemment. Une femme, quand je l'aborde, quand je la drague, elle n'a rien demandé, donc elle a parfaitement le droit de refuser que je l'aborde. C'est à elle de décider si elle veut s'arrêter, c'est à elle de décider si elle veut me parler, c'est à elle de décider si elle me donne son numéro et c'est à elle de décider s'il a envie de me revoir. C'est une personne pensante, elle a son libre arbitre. Alors, évidemment, certains hommes relous objectisent les femmes, mais c'est pour se protéger du rejet, parce que ça leur fait tellement moins mal de se faire rejeter par un objet que de se faire rejeter par une vraie personne. L'objectisation des femmes, c'est un mécanisme de protection. Mes clients, par contre, c'est tout l'inverse. Ils sont très sensibles et ils n'objectisent pas les femmes. C'est justement parce qu'ils considèrent les femmes comme des personnes qu'ils ont autant de mal avec la perspective de se faire rejeter par elles. Vous voyez ? Ça fait beaucoup plus mal de se faire rejeter par une vraie personne que par un objet. Neuvième point soulevé par rage, c'est que pour rage, la drague ne rend pas heureux. Et j'ai réussi à abandonner ça, à abandonner la drague de rue et le fait d'en parler et de l'enseigner. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus heureux comme ça en fait. C'est aussi important de désapprendre un jour, c'est important de savoir abandonner un jour parce que ça ne te rend pas heureux en fait. Ben oui, la drague n'est pas supposée rendre heureux parce que la drague n'est pas une fin en soi. La drague, la séduction, est un savoir-faire utile pour faire des rencontres. Et toute chose étant égale par ailleurs, il me semble qu'un homme qui sait faire des rencontres sera typiquement plus heureux qu'un homme qui ne sait pas faire des rencontres. Prenons mon cas en particulier. Vous savez que j'ai eu une phase dans ma vie quand j'étais plus jeune où j'ai voulu multiplier les conquêtes. Ben j'ai eu plusieurs copines en même temps. Elles étaient toutes au courant parce que je suis transparent et ça m'a fait un bien fou cette phase-là. Plus tard, dans une autre phase de ma vie, j'ai déménagé en Australie pour y vivre pendant six mois. Je débarque à Sydney tout seul c'était avant que je connaisse ma femme. Je ne connais personne et ben cette capacité à créer de la rencontre ça a fait que je me suis constitué un cercle social local à Sydney en Australie à partir de rien. C'est quand même génial. Après, j'ai rencontré ma femme dans le métro. vous connaissez l'histoire. Donc c'est le résultat, les résultats de ce savoir-faire qui me rendent heureux. Ce n'est pas le savoir-faire de lui-même. Même si, entre nous, c'est également plutôt agréable pour moi de draguer une femme. Mais c'est le résultat qui compte. Je pourrais m'amuser à continuer à l'enseigner et continuer à en parler et continuer à faire des vidéos sur le sujet. Ça marcherait très bien. Mais à mes yeux, ce serait malhonnête, ce serait vraiment pas sincère d'enseigner un truc que moi-même, je pratique. Alors, ça fait pas mal de points, j'en ai soulevé neuf. Regardez la vidéo de rage ou alors simplement basez-vous sur mon récapitulatif qui a été le plus fidèle possible et parlons-en. Parce que peut-être que vous êtes d'accord avec lui, peut-être que vous êtes d'accord avec moi. En tout cas, la discussion continue après la vidéo dans la zone de commentaires en dessous. Et si vous ne l'avez jamais chopée, chopez mon anti-sèche de drague parce qu'elle contient les cinq phrases que j'utilise le plus souvent sur le terrain. Donc adaptée à cinq circonstances différentes. Et vous allez voir, c'est un PDF qui a des liens vers des vidéos qui ne sont pas publiques dont vous n'y avez accès que via ce PDF qui vous montre moi sur le terrain en train d'utiliser ces phrases. Donc ça vous montre comment elles marchent, ces phrases. Voilà, encore une fois, téléchargez cet anti-sèche de drague. Elle est gratuite. Et maintenant, je vous dis Joyeux Noël et à très bientôt. Au revoir.